C'est tout le temps la même chose. Dans toutes les vidéos crypto, vous entendrez les youtubeurs qui vont vous dire que ce qu'ils vous disent n'est pas un conseil financier et qu'il faut faire ses propres recherches en investissement. Alors on est d'accord déjà que cette phrase, elle est totalement faite pour se dédouaner et pour pas que les youtubeurs aient de problème si jamais ils vous parlent d'un token et que ce token dump. Et c'est totalement logique. Sauf que du coup, ça veut dire quoi faire ses propres recherches ? Peut-être que vous avez déjà entendu aussi le fameux Dior, do your own research. Et bien c'est exactement la même chose pour les articles ou les commentaires. Sauf que quand tu regardes une vidéo, tu fais tes propres recherches. Mais le mec qui te fait la vidéo te dit qu'il faut que tu fasses tes propres recherches. Ça n'a aucun sens. Et bien en fait si. Faire ses propres recherches, ça veut dire aller chercher soi-même et se faire sa propre analyse sans avoir besoin de personne sur un projet. Sauf que vous allez voir que c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que le monde de la crypto-monnaie est un monde de requins. D'accord ? Parce qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui sont extérieures à la finance, qui sont attirées par le monde de la crypto-monnaie qui brille de partout de l'extérieur. Et si vous arrivez dans un milieu comme ça, que vous n'êtes pas préparé et que vous n'y connaissez rien, vous allez vous faire manger. L'un des trucs les plus importants que vous allez devoir apprendre, c'est justement faire vos propres recherches et analyser vous-même un projet. On va faire une petite analogie. Imaginez que là, ça tombe bien, on est la période après les fêtes et vous avez pris un peu de poids. Vous voulez perdre du poids, vous savez pas trop comment. Et vous allez sur internet, vous cherchez comment perdre du poids. Et là, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de réponses différentes. Il y a ceux qui vont vous dire qu'il faut faire un maximum de sport. Peu importe le sport, tant que t'en fais régulièrement, régulièrement, tu vas maigrir. Il y a ceux qui vont vous dire, non, il faut que tu fasses du cardio, ce qu'on appelle du HIIT, pour avoir un déficit calorique, pour brûler des calories. Il y a ceux qui vont vous dire, non, fais de la muscu, la muscu, ça fait perdre plus de calories. Il y a aussi ceux qui vont te dire que le sport, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la nutrition. C'est ce que tu manges. Si t'as une diète assez propre, tu vas réussir à perdre du poids. Mais en fait, du coup, il y a tellement d'idées qui se contredisent un petit peu, que tu sais pas comment faire, en fait, pour perdre du poids. Et au final, tu te rends compte, en cherchant encore un petit peu, que pour perdre du poids, c'est tout un mélange de tout ça. Il faut faire du sport, il faut bien manger, avoir une bonne hygiène de vie, il faut bien dormir, etc. Toutes les idées étaient plus ou moins vraies, et toutes les idées sont adaptables. Et bien, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est pareil. Quand on s'intéresse à un nouveau token, à un nouveau projet, il y a trois analyses qui vont être hyper importantes, qu'il va falloir faire, si vous voulez vous faire votre propre idée que ce token, ce projet, est un bon investissement. La première analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'étude du prix d'un bien dans le passé, que ça soit hier, il y a un mois ou il y a un an. Donc du coup, c'est l'étude d'une charte, comme il y a juste derrière moi, là et là. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette charte ? Vous allez utiliser des indicateurs que vous avez appris pour essayer de prédire si le prix d'un asset va monter ou baisser. Vous allez essayer de creuser encore plus pour voir à quel prix ça pourrait être intéressant de recharger, d'en racheter, et jusqu'à quel target de prix votre bien peut aller. L'analyse technique, c'est très bien, je ne dis pas le contraire. Sauf que je trouve que dans le milieu des crypto-monnaies, on sacralise un petit peu trop l'analyse technique. Parce que la plupart du temps, les gens qui font ça, c'est des gens qui viennent de la bourse et qui ont compris qu'on pouvait se faire pas mal de profit avec les crypto-monnaies, et ils sont très collés à la notion de prix, d'analyse technique, de charte, sans aller voir un petit peu plus large. Il y a pas mal de limites à l'analyse technique. C'est une très bonne chose, je ne dis pas le contraire. Mais honnêtement, je pense, et c'est mon avis totalement personnel, qu'il ne faut pas jurer que par ça. Si vous êtes un investisseur normal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un day trader, un scalper, ça, c'est encore autre chose, vous allez avoir besoin, si vous voulez investir dans un projet, d'avoir une connaissance plus vaste de ce projet et de ce token que juste son analyse technique et sa prédiction de prix. Et en restant trop collé à l'analyse technique, en ayant plein d'indicateurs, en ayant des targets de prix bien établis, etc., vous allez un petit peu rétrécir votre vision d'ensemble de ce token et du potentiel, et vous allez potentiellement soit passer à côté de gros projets, soit justement investir dans des projets qui fondamentalement ne sont pas du tout bons. Je pense que le monde des crypto-monnaies est beaucoup plus sentimental que les autres marchés financiers, et que pour moi, ça peut être une erreur de ne pas l'accepter et de rester dans une vision qui serait 100% théorique pour ce type de marché financier. Donc l'analyse technique, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième analyse que je trouve très intéressante, c'est l'analyse sentimentale. Celle-là, elle est à prendre avec des pincettes, mais elle peut vraiment vous aider à vous orienter vers votre diagnostic d'investissement, si je peux dire. Quand vous vous renseignez sur une crypto et que vous êtes sur des forums, des vidéos, des articles, des commentaires, tout ce que vous voulez, essayez d'être bien attentif à la tendance sentimentale. Est-ce que les gens sont ultra hypés ? Est-ce que ça lâche des To The Moon x 100 ? Est-ce que les gens parlent de FOMO, de FUD ? Est-ce que la communauté est à fond derrière le projet ? Essayez d'avoir une vue d'ensemble sur ça. Si vous y arrivez, ça va vous permettre d'avoir un échantillon de la tendance sentimentale actuelle. Et vous allez voir du coup dans quelle étape psychologique se trouve le marché. Est-ce que le marché est dans une émotion de FOMO ? Ça veut dire que les investisseurs achètent un token juste par peur d'avoir raté le train et qu'il s'envole encore plus, ce qui est souvent mauvais signe et en général, il ne faut pas acheter à ce moment-là. Est-ce que la hype est fondée ? Ça veut dire qu'il y a un projet derrière, quelque chose, que ce soit un indicateur technique sur les charts, que ce soit au niveau de la team, des fondamentaux, des annonces, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Mais ça va vous permettre d'aiguiller un petit peu vos diagnostics pour aller chercher ensuite, à droite, à gauche, quelles sont les raisons de tel sentiment. Mais il faut faire attention avec l'analyse sentimentale parce qu'elle est très dure à utiliser. Déjà, c'est une analyse qui peut facilement être manipulée et plus particulièrement dans les scams. Ensuite, elle n'est pas valable sur le long terme, évidemment, parce qu'une tendance psychologique est en général très courte sur quelques jours, quelques heures, quelques semaines. C'est un peu variable, mais c'est toujours très court. Et parfois, en fait, il n'y a juste aucune tendance qui ressort. Du coup, s'il n'y a pas de tendance, ça ne veut pas dire que le projet est bien ou pas bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Le projet est neutre. Mais si vous arrivez à en trouver une, par exemple, vous voyez que tout le monde est ultra hypé, ça lâche des x10, x100, new ethereum killer, etc. Et qu'ensuite, vous couplez cette analyse sentimentale avec votre analyse technique, vous pouvez en tirer pas mal de conclusions. Imaginez que dans votre analyse technique, vous avez vu que le token est en range, c'est-à-dire qu'il stagne, il est assez droit, pas trop de fluctuations. Et vous voyez que, malgré ça, tout le monde est surexcité. Vous vous dites, attends, c'est bizarre, le token est très droit, tout le monde est surexcité. Et donc, vous allez devoir chercher la raison de toute cette hype. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un indicateur de la charte, une annonce, une collaboration, n'importe quoi. Mais vous allez devoir la chercher. Par contre, si vous avez vu que tout le monde était hypé, et dans votre analyse technique, ce qui est en général pas très dur à voir, vous voyez que le token vient d'exploser, ça veut dire que les gens sont plus dans un sentiment de faux mot, et qu'à ce moment-là, investir maintenant, c'est en général pas une très bonne idée, et ça va vous faire perdre de l'argent. Il faut que vous soyez bien vigilants, à pas vous faire prendre vous-même, quand vous faites votre analyse, dans le tourbillon du faux mot et des émotions, parce que ça peut aller très très vite, vous voyez qu'il y a une énorme hype, vous voyez que le token est en train de monter, vous commencez à prendre des choix qui sont pas vraiment raisonnables, vous gardez pas la tête froide, vous pouvez perdre énormément d'argent. Gardez vraiment la tête froide, une analyse avec pas mal de recul derrière, et soyez conscient à chaque fois de tout ce que vous faites, n'agissez jamais avec les émotions dans le milieu financier. J'allais dire dans la crypto, mais ça marche dans tous les milieux financiers et de l'investissement, même dans la vie en fait, mais bon, je vais pas vous donner des petits conseils de vie comme ça. Bref, maintenant on va passer à l'analyse qui est pour moi l'analyse la plus importante, c'est ce que j'appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'étude de la team, des fondamentaux et des progrès d'un projet, qui en général est régie par une crypto-monnaie, celle qui vous intéresse. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve personnellement que l'analyse fondamentale, c'est la plus importante et la plus intéressante des trois. En fait, c'est parce que les deux autres analyses dont j'ai cité avant, l'analyse technique et l'analyse sentimentale, elles ont des limites. L'analyse technique, déjà, elle est technique en fait. Il faut connaître des choses si vous voulez faire une analyse technique. Je vais chez mon voisin et je lui montre ces chartes-là, il va pas vous dire, attention le bitcoin, telle analyse, etc., W Weekly, non, non. Il va juste voir la charte, il fait, ok, 47 600, très bien. Donc, l'analyse technique, elle est assez difficile à prendre en main. Il faut des connaissances au niveau des indicateurs, il faut des connaissances au niveau du trading, il faut que vous ayez déjà fait du trading en général. Et l'autre problème de l'analyse technique, c'est que si vous avez quelques connaissances, mais que vous croyez être plus fort que ce que vous êtes, l'analyse technique, elle va pas seulement vous servir à rien, entre guillemets, elle va vous desservir en fait, parce que vous allez faire des mauvais choix. Vous allez être persuadé qu'une crypto va baisser, vous allez la short, par exemple avec des leviers ou j'en sais rien, et la crypto va monter, vous aurez perdu de l'argent. Pas parce que vous connaissez rien en analyse technique, mais parce que vous croyez connaître plus que ce que vous connaissiez. Donc, ça a pas mal de limites. L'analyse sentimentale, comme je vous ai parlé tout à l'heure, elle a pas mal de limites, dans le sens où, sur le long terme, elle n'existe pas, elle peut être difficile à mettre en place, etc., etc. L'analyse fondamentale, tout le monde peut la faire, et elle est fiable à 100%. Ça demande aucun skill particulier, juste de faire des recherches. Vous allez sur le site du projet, vous regardez la team, vous allez fouiller un petit peu qui ils sont, ce qu'ils ont fait avant, vous allez voir leur LinkedIn, ensuite vous allez lire le white paper, vous regardez s'ils essayent de simplifier ça au maximum, ce qui est souvent bon signe, ou alors est-ce qu'ils vous noient dans un vocabulaire ultra technique, pour bien que vous ayez rien compris. Donc l'analyse fondamentale, tout le monde est capable de la faire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'analyse sur laquelle il faut que vous passiez le plus de temps. Maintenant, on va regarder un petit peu, comment faire une analyse fondamentale. Vous allez visiter le site, mais vous n'allez pas trop avoir une vision d'analyse, vous allez juste découvrir, ça ne sert pas trop à grand chose du coup. Comment faire une belle analyse fondamentale ? Déjà, le premier truc, c'est qu'il faut vous demander, qu'est-ce que vous cherchez quand vous faites une analyse ? Personnellement, et c'est une stratégie que je pense qui marche très très bien, et qui est très intéressante, c'est que, quand j'hésite à investir sur un projet, quand je fais mes recherches sur ce projet, j'essaye de chercher, une raison, de ne pas investir dessus. Ça paraît un peu contradictoire en vrai, mais au final, je trouve que c'est le plus intéressant. Parce que, si tu fais tes recherches, en cherchant des raisons d'investir, si tu es persuadé, au fond de toi, que c'est un bon investissement, sans même avoir trop regardé, des raisons d'investir, tu vas en trouver. C'est sûr et certain. Tu vas en trouver, tu vas voir que, ah oui, bah là, ils vont burn tant de tokens, bah c'est intéressant, allez, j'investis. Ah oui, là, le mec de la team, il était à Harvard, allez, vas-y, j'investis. Et du coup, tu vas forcément trouver des raisons d'investir. Alors que, à l'inverse, si jamais, tu te dis, je cherche ce qu'on appelle des red flags, c'est-à-dire des drapeaux rouges, des raisons de ne pas investir, des informations, qui t'empêchent d'investir sur un projet, et bah, ça va être beaucoup plus rédhibitoire si tu en trouves, et beaucoup plus rassurant si tu n'en trouves pas. Maintenant, on va regarder comment faire une belle analyse fondamentale. Dans l'analyse fondamentale, il y a six points, que je pense que vous devriez tous regarder, quand vous avez comme idée d'investir dans un projet. Imaginez que là, juste avant, vous avez vu ma vidéo sur le polygone, et ce que je vous ai dit vous a convaincu, vous avez envie d'investir sur le polygone. Et vous allez sur le site du polygone, pour voir un petit peu comment ça marche, etc. Mais vous ne savez pas trop quoi regarder. La première chose que vous devriez regarder, c'est ce qu'on appelle le tokenomique. Le tokenomique, c'est quoi ? C'est l'économie des jetons. Quand vous vous intéressez à un nouveau projet, vous n'avez pas beaucoup de données à regarder, mais vous avez toujours ce qu'on appelle le tokenomique, qui est toujours noté sur le site. Dans les tokenomiques, vous pouvez voir le nombre de tokens en circulation, est-ce que les tokens sont lock ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont bloqués ? Est-ce qu'ils seront déverrouillés plus tard ? Ou à l'inverse, est-ce qu'ils prévoient d'en burn une partie à un moment donné ? Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de quelque chose de très important. C'est si le token dans lequel vous aimeriez investir est inflationniste ou déflationniste. Un token inflationniste, c'est quand le nombre de tokens disponibles va augmenter avec le temps. En général, plus il y a de tokens, moins il y a de valeur, c'est logique. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement avec les monnaies fiduciaires, comme l'euro ou le dollar. Si vous avez 1000 euros maintenant, ça vaut beaucoup, beaucoup moins que 1000 euros il y a 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins d'euros en circulation, et donc 1000 euros, ça valait beaucoup plus. A l'inverse, on a aussi ce qu'on appelle des tokens déflationnistes. Un token, il devient déflationniste si jamais on a ce qu'on appelle des burn. Un burn, c'est quand une partie des tokens est brûlée à un moment donné, et qu'aucun autre token n'est créé. Le nombre de tokens, il va diminuer dans le temps, et donc forcément, il va prendre de la valeur. Si vous voulez un exemple, par exemple, le bitcoin, pour l'instant, il est inflationniste. Pourquoi il est inflationniste ? Parce que le nombre de bitcoins augmente de plus en plus avec les mineurs qui minent des nouveaux bitcoins, jusqu'à ce qu'on ait 22 millions de bitcoins, très précisément. Mais une fois qu'on aura les 22 millions de bitcoins, je crois que le dernier bitcoin, ils avaient dit qu'ils le minerait vers 2100 et quelques. Enfin, je ne suis pas sûr de ça, mais bref. Une fois qu'il y aura les 22 millions de bitcoins, et que plus aucun bitcoin pourra être créé, le bitcoin va devenir déflationniste. Pourquoi il va devenir déflationniste ? Parce qu'au fur et à mesure de son avancée dans le temps, il y a des gens qui vont perdre leurs comptes, qui vont perdre leurs clés privées et leur accès à leurs bitcoins, il y a des gens qui vont oublier leurs bitcoins sur certains comptes, etc. Et du coup, le bitcoin deviendra de plus en plus rare. Donc, le tokenomique, c'est la première chose que vous devez regarder. Vous avez regardé ça, vous avez vu que, ok, le coin a l'air déflationniste, c'est très bien. Maintenant, vous allez regarder la team. La team, c'est toute l'équipe qui est derrière le déroulement d'un projet. En général, il y a beaucoup de personnes. Il y a les développeurs, les ingénieurs, les gens qui sont en marketing, communication, etc. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que je m'attarde beaucoup sur la team, et j'essaye à chaque fois de creuser sur le parcours des développeurs d'un projet, parce que pour moi, c'est très important. Déjà, je trouve qu'une team, il faut qu'elle soit connue, il ne faut pas qu'elle soit anonyme. Parce qu'en fait, une team anonyme, à tout moment, elle se barre avec la caisse, et bah, tchao, en fait, c'est terminé. Une team avec des gens qui sont anonymes, du coup, c'est hyper important, parce que les créateurs, les développeurs, vont associer leur nom et leur image à leur projet. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce que sinon, ça entache totalement leur réputation, et ils ont moins intérêt à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de scams, ça veut dire qu'il y en aura moins. Donc, je trouve qu'une team anonyme, déjà, c'est un red flag. Ensuite, on voit que la team, elle est connue, il y a les noms des développeurs. Très bien. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des développeurs qui ont déjà travaillé dans d'autres projets. Par exemple, la team du Polygone, c'est des mecs qui ont travaillé avant dans l'équipe d'Ethereum, dans l'équipe qui a créé Ethereum. Ça veut dire que, pendant le développement de Polygone, les problèmes qu'ils vont rencontrer dans le développement de Polygone, c'est des problèmes, pour la plupart, qu'ils ont déjà rencontrés avec Ethereum. Donc, ils vont passer beaucoup, beaucoup moins de temps à essayer de résoudre ces problèmes, parce qu'ils les auront déjà rencontrés. Un temps gagné dans le solvage des problèmes va être hyper important pour se tourner vers la suite et pour aller beaucoup plus loin ensuite. C'est pour ça que j'aime bien quand les développeurs d'un projet sont un petit peu expérimentés, parce que je sais que ça va pouvoir avancer plus vite. Après, en vrai, une team avec des développeurs tout nouveaux, des mecs qui lancent leur premier projet, c'est pas un red flag pour moi, mais je serai beaucoup plus attentif et beaucoup plus exigeant sur les autres critères. Le troisième truc que je trouve hyper important, c'est les réseaux sociaux du projet. Les réseaux sociaux d'un projet, ça montre pas mal de choses sur l'état d'esprit de la team derrière. Si vous trouvez un nouveau token, que vous allez voir sur Twitter, que les développeurs spamment To The Moon, Fouadis, Soon, OMG, Elon Musk, ça va vous paraître étonnant, mais ça sent pas hyper bon. Par contre, quand un projet est sain, quand on sent un certain sérieux, généralement derrière la communication, la team, elle est confiante, elle poste régulièrement pour annoncer des choses qui sont concrètes, qu'elle avait promis avant, elle est réactive, elle essaie d'interagir avec sa communauté, ça peut être un très très bon indicateur du sérieux des équipes, mais aussi du potentiel marketing qu'ils peuvent avoir. Ensuite, le quatrième critère que j'adore utiliser, c'est que, quand je me suis renseigné sur un projet, quand j'ai lu le white paper, etc., je me demande, du coup, quel problème résout ce projet ? Quel problème ça va résoudre ? Le bitcoin, par exemple, quel problème il résout ? Il résout le problème de l'inflation. Dites-vous bien que cette année, par exemple, les Etats-Unis ont imprimé autant de dollars en un an, qu'ils en avaient jamais imprimé depuis la création du dollar. Donc l'inflation est bien réelle en fait. Les Etats-Unis ont pris 7% d'inflation en un an. Tu mettais 1000 balles sur un livret A, ton petit livret A aux Etats-Unis à 0,5%, tu perdais l'équivalent de 60 euros. Déjà, tu perdais de la valeur. Ça, c'est à cause de l'inflation. Qu'est-ce qui corrige l'inflation ? Le bitcoin. Le polygone, il va jouer le rôle de sous-couche de l'Ethereum pour l'aider à résoudre ses problèmes de scalabilité et de vitesse et de transaction, de frais de transaction. L'UOS, par exemple, il va révolutionner le monde de la plateforme de jeux vidéo en ligne parce qu'il va y intégrer la dimension NFT et ça va être hyper intéressant. Le Veracity, il permet de garantir aux marques qui créent des publicités que leurs publicités seront bien vues par des humains et pas par des robots. En fait, si vous ne pouvez pas, en une dizaine de secondes, expliquer quel est le problème résolu par une crypto-monnaie, c'est qu'il y a un problème. C'est soit que vous n'avez pas compris et du coup que c'est peut-être très technique, soit que ça ne résout aucun problème et en général, ce n'est pas très bon signe. Ensuite, l'un des trucs les plus importants, vraiment, quand vous investissez dans un projet, lisez le white paper. Si vous n'avez pas lu le white paper de tous les projets sur lesquels vous avez investi, c'est que vous avez laissé une part de hasard. Vous avez laissé, soit vous avez entendu des gens, des youtubeurs, des articles, tout ce que vous voulez, des gens dire des choses et vous les avez pris pour acquis. En général, c'est plutôt vrai, attention, je ne dis pas de crier à la calomnie à chaque fois, mais lisez le white paper. Le white paper, c'est quoi ? C'est le document officiel qui est créé par les développeurs eux-mêmes du projet qui vous explique en fait toute leur vision d'ensemble de leur projet. Pourquoi ils l'ont créé, jusqu'où ils veulent l'amener, comment ils le voient, quels sont les targets, quelles sont les choses, les annonces qui sont promises, quand elles le seront, etc. On a aussi la roadmap qui est très intéressante. Bref, il y a plein de trucs. Ça vous prend 10 minutes et ça vous permet de bien comprendre quelle est la vision des développeurs et comment ils abordent leur projet. S'il y a bien un document que vous devez lire quand vous investissez dans un projet, c'est le white paper. Et si vous lisez un white paper, que le white paper est simplifié au possible pour que tout le monde puisse le comprendre, en général c'est bon signe. Mais par contre, si vous voyez que vous êtes noyé derrière plein de termes techniques et développeurs ne font pas d'efforts pour que vous compreniez, en général, c'est pas une très bonne chose. Et le dernier truc, une fois que vous avez fait votre analyse, vous avez votre vision d'ensemble du token, qui sont la team, est-ce qu'elle est anonyme, est-ce qu'elle n'est pas anonyme, le tokenomique, est-ce qu'il est inflationniste ou déflationniste, réseaux sociaux sont bons, est-ce qu'ils ont une bonne communauté. Vous analysez tout ça et vous allez vous demander à quelle place sur le classement des cryptos il mérite d'être. Vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez le top 50, le top 100 et vous vous dites ok, là je pense que avec ce qu'il peut résoudre, il peut se mettre au niveau du polygone, il peut se mettre au niveau du Luna, il peut se mettre au niveau du Doge, il peut se mettre, je sais pas moi, au niveau du Mana, du Decentraland, tout ce que vous voulez. Vous regardez. Et ensuite vous regardez, vous vous dites ok, lui, j'analyse, le token il est pas mal, il y a pas mal de trucs, pas mal de projets, ça peut vraiment être une très bonne pépite qui peut aller très très loin, il mérite d'être 25ème. Et là vous regardez le market cap de la 25ème, 26ème crypto-monnaie, vous comparez avec le market cap actuel du token que vous voulez investir et ça va vous donner pour vous une prédiction de prix plus ou moins réaliste, faut pas non plus dire que le premier token venu va dépasser le Bitcoin, faut rester réaliste, mais ça va vous donner une vue d'ensemble du market cap et du coup du prix proportionnellement, puisque le prix est proportionnel au market cap qu'un token, un projet peut atteindre. Je pense en vrai que c'est vraiment les 6 points les plus importants quand vous faites une analyse fondamentale d'un projet, je vous conseille vraiment de la faire, de pas uniquement vous baser sur ce que les gens vous disent, sur les articles que vous lisez, c'est très intéressant, il n'y a pas à dire, c'est ce que je fais, mais essayez d'aller pousser un petit peu plus loin, je pense que sur le long terme c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent parce qu'au final vous allez parfois voir des choses que les autres ne voient pas, vous allez parfois avoir des red flags, que vous allez parfois investir alors que les gens sont un peu réticents parce que vous avez vu quelque chose, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous allez élargir votre connaissance du milieu des crypto-monnaies parce que du coup, imaginez qu'il y a un nouveau projet qui arrive, c'est une pépite, mais ce n'est pas marqué sur son front que c'est une pépite, il va falloir chercher et pour les gens qui n'ont pas été habitués à faire des analyses fondamentales concrètes, à aller voir, à aller fouiller sur le site, la roadmap, les développeurs, etc., les gens ne vont pas le voir et les gens vont rater une opportunité d'investir dans quelque chose qui va leur rapporter de l'argent alors que vous, vous allez le voir, vous allez avoir une analyse et une expérience qui sera beaucoup plus vaste et ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront plu, n'oubliez pas, c'est le truc le plus important quand vous investissez, soyez maître de vos investissements, investissez ce que vous êtes prêts à perdre évidemment mais surtout, investissez par vous-même, pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier, j'ai créé il y a quelques jours un Discord, le lien est dans la description si vous voulez venir discuter avec les membres de la communauté. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, c'est le plus gros service que vous pouvez me rendre. C'était Eric Crypto et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501